Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Radio Sensation pour ces coulisses du bâtiment organisé par la Fédération française du bâtiment de l'heure. L'occasion donc de zoomer un petit peu sur les différentes formations, sur les différents métiers, sur qu'est-ce que le bâtiment et comment il est mis en place ici dans l'heure et notamment au Nebourg, puisque nous sommes accueillis dans l'enceinte du nouveau collège du Nebourg qui est en train de se construire, l'évraison prévue pour la rentrée 2020. Pour m'accompagner, Marie-Linoulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de développement au GEC BTP, c'est au Vieille-Evreux. Alors qu'est-ce que le GEC ? Qu'est-ce que le GEC ? Le GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification spécialisé dans le BTP, créé il y a 25 ans par la Fédération française du bâtiment. Alors c'était pour répondre à une certaine demande venant des employeurs ou des futurs employés ? Alors voilà, un peu des deux on va dire. Donc à la base, il y a 25 ans, il y avait beaucoup encore maintenant besoin de recrutement. Donc l'idée, c'était de créer un groupement d'employeurs pour aider les entreprises à recruter, les accompagner sur les offres, le sourcing, la présélection de candidats. Et 25 ans après, on fait toujours la même chose. Le GEC recrute, porte des contrats de professionnalisation de 6 à 24 mois et après met à disposition son salarié pour l'entreprise du bâtiment. Vous faites un peu le chasseur de tête des nouveaux employés du bâtiment finalement ? Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est de parier sur le potentiel de profils de candidats qui n'ont pas forcément de carrière et déjà derrière eux en BTP, mais qui veulent travailler, qui sont motivés pour s'investir dans le BTP. Alors on va le préciser, si vous arrivez au GEC pour être prise en charge, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe finalement, vous n'avez pas de qualification, vous êtes à la recherche d'un emploi. On passe la porte. Je pense qu'on discute un petit peu, mais c'est surtout que le GEC prend tout en charge dans le sens où il vous trouve la formation, il vous trouve même peut-être votre futur employeur. Voilà, il s'occupe de vous de A à Z en fait. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de faire correspondre les personnes qui souhaitent travailler dans le BTP et les entreprises qui ont des besoins. Donc nous, on travaille avec les deux parties. Donc l'idée, c'est effectivement de faire coïncider les gens sur le marché du travail et les besoins en entreprise. Donc effectivement, dès qu'une personne peut venir spontanément nous voir, dès qu'une personne a un souhait de formation dans le BTP, on la rencontre, on la présente à l'entreprise. Et si les projets coïncident, on y va. On propose une formation dans le cadre du contrat de pro via le CFA, CRF BTP. Et l'idée, c'est pendant toute la durée du contrat de professionnalisation que la personne puisse monter en compétence dans son métier pour idéalement, en final, être embauchée par l'entreprise qui l'a accueillie pendant son contrat de pro. Ce sont des formations qui durent combien de temps ? Alors, c'est des formations. Le contrat de pro fait 6 à 24 mois. Si on a effectivement un contrat de pro de 6 mois, on va plutôt faire des compétences, soit sécurité ou des petites compétences métier. Si on a un contrat de pro qui fait plus de 6 mois, plus de 12 mois, pardon, on peut proposer un diplôme CAP. Au GEC, on a des salariés qui sont en CAP, en BAC, même jusqu'en BTS. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 25 ans que le GEC existe aujourd'hui. Quelle vision vous avez du marché de la formation et des nouveaux employés dans le bâtiment, en tout cas du bâtiment en général, je vais même dire dans l'heure ? C'est plutôt une vision positive, une vision négative. Sans parler de négativité, on peut parler peut être de régression. Je ne sais pas. Quelle vision vous avez du secteur ? Alors, le secteur du bâtiment reprend vraiment de l'activité et du rythme depuis, on va dire, une petite année. Seulement ? Oui, enfin, voilà. Nous, on est en difficulté de recrutement, c'est-à-dire qu'on recherche énormément de profils dans tous les métiers du BTP. Et c'est vraiment très difficile de trouver les gens qui veulent se former plutôt que les entreprises qui ont des besoins. Est-ce que le BTP jouit d'une mauvaise image encore aujourd'hui ? On en parlait dans une précédente chronique qui est d'ailleurs à retrouver, je vous le rappelle, sur le site internet de radiosensation.fr, sur la formation, où on disait justement que les métiers du bâtiment avaient un petit peu mauvaise presse, notamment depuis des dizaines d'années où il fallait mieux être médecin ou avocat que plombier ou électricien. Et ça avait tendance à changer aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, le bâtiment, on subit peut-être effectivement les orientations d'il y a 20 ans et même les discours qui se sont prônais peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est en train de changer. Ça va changer. Mais comme tout changement, ça va prendre effectivement du temps. Alors, c'est important de le préciser. Il y a de l'embauche dans le BTP aujourd'hui. Les salaires suivent de plus en plus. C'est pas un métier sous-payé. Comment on peut donner envie aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui de pousser peut-être la porte de chez vous ou d'un institut de formation ? Déjà, en premier, le bâtiment, c'est un emploi assuré à vie, entre guillemets, selon le secteur. Mais voilà, c'est vraiment des bâtiments. On en construira toujours. Les salariés bénéficient de la convention du bâtiment. C'est important de le dire. C'est une convention aussi qui est intéressante en termes de salaire, d'évolution. Pour les gens qui sont intéressés, il y a vraiment des possibilités d'évolution. On peut très bien commencer manœuvre, compagnon, ouvrier qualifié, après prendre des postes d'encadrement. C'est vraiment un secteur d'activité qui offre une réelle évolution de métier, de carrière. Est-ce que ça coûte de l'argent de venir chez vous ? Absolument pas. Pour le demandeur d'emploi, ça coûte rien du tout puisque dans le cadre du contrat de pro, il est salarié au GEC, donc il a un contrat de travail, le GEC fait son salaire, son contrat de travail comme un employeur, il met à disposition pour l'entreprise. Donc il n'y a aucun coût. Voilà, c'est un contrat de travail. En fait, ça fonctionne un peu comme une entreprise d'intérim. Voilà, sur le fonctionnement, sur la forme, vous avez raison. Sur le fond, la vocation du GEC, c'est bien d'apporter des compétences supplémentaires et de la formation complémentaire. En cas d'un travail temporaire, comme vous le citez, la finalité, ce n'est pas de former, c'est vraiment de mettre à disposition du personnel. Là, la vocation, c'est vraiment d'intégrer, d'insérer durablement un demandeur d'emploi dans le BTP. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il soit embauché par l'entreprise qui l'a accueillie pendant son contrat de pro. Alors justement, j'allais vous le demander, combien de temps on peut rester salarié du GEC ? Il y a peut-être un temps à ne pas dépasser. Oui, il y a un temps qui est plutôt lié à une durée légale, puisque le contrat de pro, c'est 24 mois maximum, mais qui peut être renouvelé. Donc au maximum, c'est, on va dire, 48 mois, donc 4 ans. Donc là, effectivement, si on part sur des longs parcours, sur des diplômes, on peut largement bénéficier de formation via le GEC pendant 4 ans. Est-ce que vous constatez une augmentation de la présence féminine dans les métiers du bâtiment aujourd'hui ? Malheureusement, non, pas encore. Ça reste très misogyne comme secteur ? Oui, oui, oui. Peut-être plus en peinture. Je mettrais une petite exception dans le domaine de la peinture, où là, il y a davantage, effectivement, de public féminin. Mais voilà, tout ce qui est métier en couverture, en plomberie, électricité, maçonnerie, travaux publics, donc voilà, ce sont des métiers qu'on voit très, très, très rarement des femmes. On a joué encore d'une image très masculine. Est-ce qu'il y a une volonté de changement par rapport à ça ? Parce que notamment le gouvernement aujourd'hui, on sait que pour Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est très plutôt Édouard Philippe, puisque c'est le Premier ministre. C'est une vraie volonté, la mixité, voilà, hommes-femmes dans les entreprises. Et le bâtiment, c'est vrai, on disait, jouit de cette image un peu misogyne aujourd'hui. Comment on fait pour, justement, remédier à cela ? Est-ce qu'il y a des campagnes de communication qui sont mises en place ? Est-ce que vous travaillez même avec la Fédération française du bâtiment là-dessus ? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez ? Alors, les femmes sont très actives, souvent dans le bâtiment, via leur travail dans les entreprises. Souvent, les femmes dans le bâtiment, c'est les femmes de dirigeants qui travaillent dans le bâtiment. Donc, il y a vraiment une présence féminine, vraiment beaucoup de travail des femmes dans le bâtiment, mais plutôt caché, pas effectivement sur les chantiers. Et l'évolution, je ne saurais pas vous dire dans quel sens elle va. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, en tant que demandeur d'emploi, on ne voit pas d'évolution. Il y a quand même beaucoup de femmes dans le BTP, mais qui ne sont pas forcément effectivement sur les chantiers. Alors, c'est aujourd'hui que le matériel évolue aussi considérablement. Beaucoup de recours, notamment à l'informatique, à la technique. Là encore, vous constatez dans les formations une recrudescence des compétences par rapport à tout ça ? Oui, tout à fait. Les offres de formation évoluent. Là, on voit davantage de numérique. On n'arrive plus juste avec un tournevis et un marteau. Voilà, c'est ça. Il y a plus en plus déjà de pré-projets, d'analyse chantier, etc., de préparation de chantier via le numérique, entre autres via le BIM. Et voilà, l'offre de formation évolue. Et je pense que dans les CFA, les centres de formation pour apprentis, va évoluer aussi. Voilà, les métiers évoluent. Et je pense que ça fait partie peut-être de quelque chose qui va faire que les jeunes vont peut-être davantage s'intéresser au BTP. C'est peut-être par ce biais-là, effectivement, qu'on va mobiliser davantage de jeunes. Dernière question, passée par le GEC, c'est un gage de qualité. Oui, bien entendu. Bien entendu. Et pour le demandeur d'emploi et pour l'entreprise, parce que ça permet aux demandeurs d'emploi de se tester un peu au niveau des compétences bâtiments. Et l'entreprise, ça permet aussi de tester un peu la personne avant de proposer un parcours type un CDI beaucoup plus long. Merci, Marie-Lyne Oudier d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a un site Internet éventuellement si on veut des informations sur le GEC ? Oui, tout à fait. Il y a un site Internet, c'est gecnormandie.com. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez retrouver ce podcast en vidéo ainsi qu'en audio sur notre site Internet radiosensation.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !